Christiane Charrette en direct du lundi au vendredi 10h30. Un événement à ne pas manquer. Quelle que soit votre personnalité, nous avons le modèle qui vous convient. Peu importe votre choix, un seul s'impose. Jean-Petit Opticienne, la bonne adresse pour Ivoire-Claire, Centre-Ville, Trois-Riboues. Ici Alain Gravel, ici Radio-Canada. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Les bureaux de vote sont fermés depuis une heure dans les 791 municipalités québécoises qui choisissaient aujourd'hui un nouveau conseil municipal. Le dépouillement est en cours. 462 maires ont déjà été élus par acclamation. Et il n'y a eu aucun candidat au poste de maire dans 14 municipalités. En Ontario, maintenant, les négociations ont repris entre le gouvernement et les 126 000 enseignants en grève depuis une semaine. Le tribunal devrait se prononcer demain sur la demande d'injonction du gouvernement. Mais il pourrait reporter sa décision si les partis continuent de négocier et semblent se diriger vers une entente. En France, les camionneurs ont amorcé leurs moyens de pression après l'échec des négociations avec le patronat pour obtenir de meilleures conditions de travail et de salaire. Ils ont mis en place des barrages routiers un peu partout dans le pays, notamment aux frontières. Tous les résultats des principales luttes électorales et d'autres nouvelles au Téléjournal après les beaux dimanches. À tout à l'heure. Ce soir, les beaux dimanches vous offrent un jeu divertissant et un spectacle féerique. Ce soir, les beaux dimanches, laissez-vous emporter par la magie de Riverdance, un feu roulant de chant et de danse inspiré du folklore irlandais. Mais d'abord, Jeannette Bertrand, Guy Fournier et Stéphane Bureau tentent de découvrir quels métiers ont jadis exercé d'autres personnalités de chez nous. Retrouvons Véronique Cloutier dans une émission spéciale de La Fête de l'Emploi. Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue à la Fête de l'Emploi spéciale Artiste. Elle est jeune, elle est blonde, elle est spectaculaire. Voici la jeune film-up de l'animation opéronique Cloutier. Merci beaucoup, bonsoir, tout le monde, bienvenue à la Fête de l'Emploi spéciale Artiste. Ce soir, il faut jouer avec nous. S'il veut être invité, on va tenter de savoir ce qu'il faisait avant d'être célèbre. Je ne sais pas si on va être bon, mais je suis certaine, on va s'amuser. Les voici tout de suite. Il est devenu le symbole comique du mal québécois grâce à cette très originale série d'une et un gars de vie, qui a le bal. Après avoir gagné le Phoenix du meilleur spectacle, il va sûrement nous faire gagner le gémeau du meilleur jeu, Luce du beau. Tous les jours, elle fait l'appui et le beau temps d'information de la SRC, Chaplin Blouin. Ce chanteur est battu comme une armoire à glace, mais il fait fondre les cœurs féminins. North Merville! Le comité le fait de tout dans sa carrière, mais pour les élèves pages, elle reste la fille à pop-up, l'âne, la vallée. Et personne ne peut résister à notre dernier participant qui suit tous les plus piquants à ton charme magique, Alain Choquette. Pour démêler du sœur, bien, on a choisi trois concurrents vedettes également, des spécialistes de l'âme humaine. Il est capable de faire passer aux aveux les politiciens les plus aguerris, Stéphane Fureau. Le cœur humain, la vue de secret pour cette grande reine du chauvet québécois, Jeunesse Bertrand. Et l'emporte de sa vie et de ton oeuvre sont d'un catalogue complet bio et des bas de la vie de groupe d'équipe Fournier. On va passer la prochaine heure ensemble avec ses nôtres artistes pour jouer à la tête de l'emploi spécial artiste avec les musiciens sous la direction de Claude Mégault. Levez! On dirait presque que je l'ai répété cela. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la tête de l'emploi spécial artiste. Ça commence-tu bien ça? On est très contents de vous avoir avec nous dans la salle également ainsi que nos neuf artistes, participants et concurrents. Ce soir, c'est sensiblement le même jeu que d'habitude, mais on va jouer avec des artistes. Donc, on doit deviner le premier métier de nos six participants. Ça ne sera peut-être pas toujours facile, mais on devrait s'amuser. Ça, c'est sûr et certain. Et pour faire changement de notre émission de la semaine, eh bien, on a rajouté une ronde ce soir, vu que c'est une émission spéciale. On voulait faire un petit peu plus de galance. C'est mi-chique d'ailleurs. Alors, pour commencer le jeu, tout de suite, vous pouvez sortir vos papiers, vos crayons. C'est comme d'habitude, on doit prendre des notes et on va regarder tout de suite les métiers pour lesquels on joue ce soir. Les voici. On a parmi nous un ex-vendeur de produits naturels, un ex-secrétaire, un ex-priposé aux tripostales, les trois autres métiers. Professeur de planche à voile, employé au service à la clientèle et commissaire au crédit. La première ronde, comme on vient de le voir, c'est une ronde de questions. Alors, mes chers concurrents, je vous explique comment ça fonctionne. J'ai les questions ici. J'ai une question par métier et je vous donne le métier. Vous choisissez... Mais ça, il faut écrire ça, là. Il faut écrire ça. Mais ça, il faut écrire ça. Oui, c'est un petit peu stressant. Mais le truc, c'est de prendre des notes. Ça, on le dit tout le temps. Donc, je vous nomme le métier. Je vous demande de choisir le participant à qui je vais poser la question. Ça vous donnera 50 points par bonne réponse. D'accord? Alors, Stéphane, on commence avec Vendeur de produits naturels. Ha, ha, ha. Euh, Guilla. Mon chère... Avais-tu vendu du produit naturel? Ah! Alors, voici la question. Avec quoi le tofu est-il fabriqué? Euh, je ne suis pas sûr qu'on peut dire ça à la télévision, ce mot-là. C'est pas avec des restants de maclats, comme on pense souvent. C'est avec du soya. Bonne réponse! 50 points, Stéphane. Ça commence bien. Jeannette, employée au service à la clientèle dans un magasin de store. De store? Oui. Hum! Trois. Jocelyne. Oui. Jocelyne. Par quelle exclamation se terminaient toutes les pubs du magasin au bon marché? Ben oui, papa! Bonne réponse! 50 points! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! 50 points pour Jeannette. Ça va très bien. Guy, maintenant, commissaire au crédit. Ah, moi, je pense que ça, c'est choquette parce qu'il fait disparaître les choses, donc... Ha, ha, ha! Alors, Alain, qui peut devenir commissaire au crédit dans une caisse populaire? Ha, ha, ha! Sûrement pas un auteur. Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Moi, je dirais, euh... Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Je dirais, n'est pas OK. Ha, ha, ha! C'est une bonne réponse, n'importe quel membre de la caisse! Ha, 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 ha! On l'accorde, 50 points! Stéphane, maintenant, préposé au tri du courrier. Préposé au tri postal. Euh... Diane Lavallée. Diane, quel est actuellement le prix d'un timbre pour l'affranchissement d'une lettre adressée aux États-Unis? Aux États-Unis? C'est... Aux États-Unis? 52 sous. On a répondu, pardon? 52 sous. C'est une bonne réponse. 52 sous. Ah! 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 Ça va être difficile avec des comédiens de l'autre côté. Ça va être plus compliqué. Oui, oui, oui. Jeannette, maintenant, secrétaire. Oui, 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 oui. Quatre. Locke. Ha, 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 ha! Alors, alors, quelle a été la principale activité de votre braise carrière de secrétaire? Ha, 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 ha! J'ai souvent joué avec mes cheveux, oui, mais c'est pas ça, la réponse. Donc, c'était surtout du classement que je faisais, classement de dossier, tout ça. Bonne réponse, 50 points. C'est génial. Finalement, Guy? Moi, si j'étais une planche, je voudrais avoir Luce Dufo comme professeur. Alors, professeur de planche à voile, Luce, comment s'appelle le grand poteau qui s'adresse au milieu de la planche à voile? Le grand poteau. Qui pour moi? Ha, 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 ha! Le, le mot. Le mot, c'est une bonne réponse, 50 points. C'est ce qui m'est fait déjà la première ronde de questions. Alors, on peut regarder les points. Présentement, Stéphane Bureau à 100 points. Jeannette Bertrand également et Guy Fournier aussi. C'est un match parfait pour la première ronde. Bravo. Restez avec nous après la pause. On revient avec les épreuves. Là, ça va être drôle. On a des surprises, en plus, que même moi, je ne sais pas. Bougez pas. J'ai toujours cru que j'étais prêt à relever tous les défis. Jusqu'au jour de notre arrivée à Copenhague. Pas d'équipement? Avec nos bagages ailleurs. Afrique, hein? Ouais, mais on joue pas en Afrique. Allez, allez, allez! Heureusement, pour équiper les jeunes, j'avais la solution. Ces équipements? Ma carte Visa Or. Hey, aidez-moi! Pour les enjeux d'importance. Allez, go, go, go! J'apprécierai toujours le pouvoir de la carte Visa Or. Parce que la vue est le sens le plus précieux. Parce que vos yeux sont uniques. Et parce que vous l'êtes aussi. Vous avez toutes les chances d'être ravis chez New Look. Car New Look, c'est plus de 200 professionnels de la vue qui voient minutieusement à ce que vos lunettes soient parfaitement adaptées à votre vue et à votre visage. Et ce, uniquement pour vous permettre de mieux apprécier toutes les beautés du monde. New Look, la meilleure optique qui soit. Pourquoi ça s'appelle le point G? C'est-tu toi, Guy? Oh, c'est parce que je ne voulais pas donner mon nom au complet. Et vous n'en avez jamais parlé à Guy avant? Ben non. Ben non. Il n'y a personne d'autre? Ben à part mon ami Loulou, mon ami Nicole, la voisine Martine, ma cousine Cécile, puis les filles de mon département? Non, jamais. Un vrai gars et une vraie fille. Guy à Lepage et Sylvie Léonard. Un gars, une fille, samedi 19h. On a tous une peur profonde de quelque chose. On sait qu'il n'y a personne dans le grenier. On sait que les oiseaux ne sont pas dangereux. Mais on dirait qu'on n'arrive plus à raisonner. Nos mains deviennent moites. Notre cœur bat plus vite. On a tous des peurs différentes. Le genre de peur qu'on doit surmonter avant que celle-ci ne nous dévane. Pour ceux qui aiment avoir peur. Fais-moi peur, samedi 11h30. Mais les jeunes de cœur... Ben je le sais que t'es majeure, mon maître, t'as 75 ans. Elle ne vit que pour ses deux enfants. C'est quoi ça, voilà? C'est toi, Victor? Non, c'est l'archange Gabrielle qui est rendue au ciel. Qu'elle a toujours si bien éduqué. Là, ça suffit, les garçons, dans la cuisine. Et dans la vie, rien ne l'arrête. Fais-tu un moment qui kidnappait ton fils puis volait ton dos dans l'île? Elle est vraiment une mère parfaite. Quoi? Morin! Maman chérie, mercredi 19h30. Merci beaucoup. Alors, ce sont les épreuves et voici comment on va fonctionner cette fois-ci. Et là, ça va être vraiment très drôle. Et en plus, il y a des surprises parce que là, vous allez vraiment passer un supplice. C'est quand même assez difficile, les épreuves, chers participants. Jusqu'à date, ça va bien. Les questions, c'est assez facile. Mais là, ça va vraiment se compliquer parce qu'on va vous demander une performance. Je vous nomme le métier encore une fois et vous devez choisir quel participant ou participante va réaliser l'épreuve. Et cette fois-ci, pour vous donner des points, c'est un jury impartial qu'on a choisi dans la salle. Cinq personnes qui sont là et qui vont accorder des points après chaque épreuve. Bon, là, maintenant, donc, on peut commencer tout de suite avec la ronde des épreuves. Et le premier métier, c'est vendeur de produits naturels. Mon cher Stéphane, vendeur de produits naturels, on commence avec qui? Euh... Alain Choquette. Alain! Vas-y, Alain, tu es. Le devoir s'appelle. Il faut que tu ailles sur la pastille de jeu. Alors, mon cher Alain. Alain, je t'explique ce qu'il faut que tu fasses. Tout bon vendeur de produits naturels doit bien connaître sa marchandise pour être capable de bien servir ses clients. On compte sur toi, tout comme ton patron qui t'attend. C'est parti. Je suis ton patron. T'es mon patron? Oui. Écoutez, patron, je pense qu'on a un nouveau produit parfait pour vous. C'est un produit naturel que vous placez sur votre tête et qui fait pousser les cheveux. Merci. Et je pense que vous en avez besoin, mais je pense que vous l'avez déjà utilisé, mais vous l'avez mis à mauvaise place. Un point. Je continue? Vas-y, vas-y, explique-moi ça. Ah, un client. On a un client. Alors, écoute, je te laisse avec le client. Salut, ça va bien? Ça va bien, c'est vraiment beau, votre petite boutique. Est-ce que vous auriez quelque chose pour ma vésicule biliaire? Qu'est-ce que je pourrais prendre? Où est-ce que c'est-tu, votre vésicule biliaire? C'est à peu près ici, j'ai mal là, puis j'aimerais avoir un produit pour ça. Quel est votre problème? C'est que je fais trop de biliaire, il me semble que c'est assez clair. Ben, je pourrais vous présenter justement un chum à moi qui s'appelle Bill. Ah oui? Oui, oui. C'est pas drôle, mais c'est efficace. Alors, vous n'avez pas de l'air à connaître votre affaire, mais vous êtes sympathique. Attendez, je voudrais bien vous en suggérer un, mais il est pogné après. Ok. C'est quoi ça? Vogel. Vogel, un produit. Ça, c'est de l'équine à force, c'est pas bon du tout pour ça, ça c'est bon pour les cheveux, ça fait pousser les cheveux. Ah, je vois que vous l'avez déjà utilisée. Est-ce que vous avez de quoi pour refaire ma flore intestinale? Oui, 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 oui. Pour refaire votre flore intestinale, tiens, j'ai ça à base de puissance à l'île. Ah, ok. Je la pognes-tu, flore? Oui. Ok. Ok. Ça va marcher votre affaire, parce que c'est vraiment sympathique. Je suis convaincu. Alors, hé, c'est très efficace et c'est surtout pas cher. Ok, c'est combien ça? Bravo, merci. Bravo. Salut, à bientôt. À bientôt. Notre invitée surprise, Dany Bervin, alias Dany Sercote, élèves et messieurs, pour cette performance d'Alain Choquette en vendeur de produits naturels. On va aller voir ce qu'en pensent nos juges. S'il vous plaît, on vote pour la performance d'Alain Choquette et on va donner les points à Stéphane Bureau. 70 points! Le minimum est de 50, Stéphane. C'est un bel effort, mais on aurait pu faire. On aurait pu faire. On aurait pu faire. On aurait pu faire. Bon, t'auras une autre chance de choisir quelqu'un. Deuxième métier maintenant, employée au service à la clientèle. Jeunesse. Moi, je pense que Diane, t'as été employée au service à la clientèle, de je sais pas quoi, mais quelque part. Diane Lavallée? Ok. C'est à ton tour. Ma chère Diane, t'installe au comptoir et voici ce que tu dois faire. Le service à la clientèle, c'est comme le bureau des plaintes. Tu dois convaincre illégalement tes clients qu'ils ont brisé leur sort et que la garantie ne joue pas. Puis, moyennant quelques frais, tu dois le réparer. Alors, vas-y, le comptoir s'assortir. La, 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 la. Oh, bonjour! Je vous connais, vous! Quand j'étais animateur de Touss pour un, j'ai acheté un store bleu. Oui, mais qu'est-ce que vous avez? Et il était garanti à vie. Oui. Ça fait quatre fois que je viens vous le rapporter. Il change de couleur chaque fois. Oui. Je veux pas un autre store. Je veux que vous me remboursiez. Oh, mon Dieu, mais qui passe? C'est pas possible, ça. Comment ça, c'est pas possible? Ben, voyons donc. Madame, garantie à vie. Monsieur, vous êtes bons dans votre émission. C'est marqué, c'est marqué. C'est marqué, regardez, j'ai la facture ici. Ah oui? La vraie facture. Ah oui, ben je vais la regarder à ce bout. Oui, puis voyez-vous, l'article garantit la loi de la protection du consommateur. Ça doit être déterminé de façon... Il était bleu! Il était bleu, mon store. Non, mais il est bon de trouver la facture. Monsieur Goujon, c'est parce que je voudrais vous dire en passant que votre émission est très, très belle. Ah oui? Mais il y a une chose que vous avez pas compris. Quoi? C'est que ce qui s'écrit sur la garantie, ici, là, moi, c'est pas de ma faute si vous l'avez brisé. C'est vous qui l'avez brisé. Non, non, c'est bon. Je veux dire, on les vend pas comme ça. Oui, vous vendez. Alors, vous allez bientôt passer à la facture parce que j'avais une caméra. Ah non! Pour les caméros! Oh non! C'est fini, là! C'est fini. Mais il va faire même mon store. Moi, je veux dire le chat. J'ai une boule là, mesdames et messieurs! C'est de belles surprises! C'est une jolie performance de Jane Lavallée. On va aller voir ce qu'en ont passé nos juges, s'il vous plaît. On vote. On va donner les points à Jeannette Bertrand. 128 points! C'est débatulable! C'est débatulable! C'est vraiment moyen, Lidia! On est ici maintenant avec le commissaire au crédit. Guy? Moi, je vois juste une personne capable de faire ça. C'est Guy A. Lepage. Guy? C'est à son tour! C'est à son tour! Guy A. Lepage, commissaire au crédit, puisqu'on va voir au cours des prochaines minutes. Qu'est-ce que je fais? Alors, voici, Guy. Tout le monde pense, sans doute à tort, que le travail de commissaire au crédit est ennuyant. J'en ai aucune idée. Mais tu vas essayer de nous prouver le contraire. Alors, va rejoindre ton gérant qui t'attend pour discuter du cas de Mme Poitras. C'est lui? C'est moi, ton gérant. Oui, salut! Salut! Excellent personnage, bravo. Merci beaucoup. Oui, toi aussi? Merci. Alors, c'est ça, Mme Poitras, on donne la difficulté, tu comprends bien? Oui. Elle demande 6000$ pour un toaster. 6000$ pour un toaster. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh, ben, il faut la rencontrer, il faut lui poser des questions. Il faut lui donner une vraie raison avant de la flocher et de pas lui donner son argent, finalement. Bonjour, c'est quelque chose, M. Lepage. Bonjour, Mme Poitras. Bonjour, Mme Poitras. Bon, ben, je vais vous laisser avec Mme Poitras. Assoyez-vous, Mme Poitras. Bonjour, Mme Poitras. Bonjour, Mme Poitras. Bonjour, Mme Poitras. Bonjour. Bon. Mettez-vous ici, ça c'est ma chaise, madame. Non, non, c'est moi qui s'attire sur ma chaise, pas vous. D'accord. Première des choses. Oui. Je sais que vous traitez des parapluies, Jean-François Soler. Oui. Je sais que... Quelle est votre expérience de toute façon comme commissaire? À peu près trois mois, donc je peux parfaitement décider de votre sort. Bon. Bon, très bien. Oui. Ben, vous déciderez pas de mon sort, parce que moi, mon métier, je le fais depuis 40 ans. Oui. Alors, on commence. D'accord. J'ai apporté les dossiers ici. Attendez, madame, j'ai une question. Vous venez emprunter de l'argent, c'est ça? Oui, bien sûr. Attendez, j'ai une question. Vous avez demandé des garanties? Oui. Je vous donne les garanties. Garanties personnelles. Madame. Qu'est-ce qui a dépôt de cette banque depuis 30 ans? Madame. Madame, est-ce que vous avez des meubles? Les équipements, les balances d'hypothèques, là. Madame. Le goutier de mon salaire annuel des cinq dernières années. C'est cela, oui. Et mes avoirs personnels depuis 40 ans. Bravo. Alors, j'ai deux questions à vous poser. Oui. Premièrement, est-ce que vous avez des meubles à mettre en garantie? De toute façon, les meubles ne rendent pas en ligne de compte pour presser, pour avoir un à la banque. D'accord. Et deuxièmement, est-ce que votre mari peut vous endosser? C'est pas important. J'ai pas besoin de personne pour m'endosser, monsieur. J'ai pas besoin de personne. C'est moi qui traite. C'est pas mon mari. D'accord. C'est moi qui en traite. Quoi? Merci beaucoup. Oui. C'est pas mon jédier, mais c'est pas moi. Non, non, mais j'y donne pas. Vos questions, c'est pas pertinente. Mesdames et messieurs, Michel Richard. Mon idole, Michel Richard. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Full performance de Guy Lepage aussi. On va aller voir, s'il vous plaît, les juges. Qu'en pensez-vous? On vote pour Guy, pas pour Michel. 154 points. Très bien. Très bien. Très crédible. Quatrième métier maintenant. Préposé au tri du courrier. Préposé au tri du courrier, Stéphane Bureau. Alors, moi, je vais aller, et je fonde beaucoup d'espoir sur toi, mon vieux, Locke. C'est la performance d'une vie, hein? C'est un 250 points qu'on a besoin. 250 points. Alors, Locke, pour le tri. Locke Merville. Ah, je suis déjà trié du courrier. Bien sûr, c'est beau. Ça se fait. Alors, Locke, voici comment tu fais. Aujourd'hui, la plus grande partie du courrier est triée à la machine, mais tu dois initier le jeune et peu zélé, Martin, à la méthode du tri manuel pour le courrier rejeté par la machine. C'est parti. Qu'est-ce que je fais? Bon, écoute, mon Martin, c'est bien simple. Tu vas regarder chacune des enveloppes, vérifier s'il y a un thème sur chacun, premièrement. On regarde les enveloppes? Non, 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 non. Ah, pas dedans? Je trouve ça, bien non. C'est privé. Il ne faut jamais ouvrir les enveloppes. Attends, on va... Attends, 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 attends. Attends, on ne touche à rien. OK. Celle-là, on va la mettre de côté. Après, il va falloir essayer de trouver moyen de le sceller pour qu'on ne se rende pas compte qu'elle avait été ouverte parce que tu ferais perdre ta job pour ça. Bon, il y a certaines enveloppes desquelles parfois il faut regarder parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir des substances illicites dans les enveloppes. Ah, oui? Non, 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 non. Il faut surtout pas les ouvrir. Les enveloppes-là, c'est la dernière chose à faire, c'est les ouvrir. Tu vois, comme celui-là, c'est pour Danny. 21-30. Marcille, il a payé à peine 2 cents pour ça. Il va falloir vérifier parce que tu vois, l'enveloppe ici est beaucoup trop légère. OK. Elle est beaucoup trop légère puis il va falloir peser pour croire. On peut l'ouvrir? Non, 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 non. Surtout pas l'ouvrir. On va aller peser ça, voir si c'est... On pèse à l'aide? Il va falloir la peser, on va la mettre de côté. Ici, celle-là, on a ici une enveloppe. Les cartes de scelles, on n'a pas le droit de les lire. C'est privé et ça va pas dans... Où est-ce que tu l'as pris, celle-là? C'est toujours en haut à droite. Ils l'ont tout mal placé, ça. Ça, par exemple, ça passe pas ici, ça. C'est pas ça. Ah, ça, c'est la feuille de route du spectacle. Non, 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 non. Ça, c'est un document officiel. Les documents officiels qui viennent du gouvernement, ça va toujours en bas à gauche. C'est bon. 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 Là, on a trouvé ta performance très crédible. Ça veut rien dire, par contre. Peut-être est-il un excellent comédien en plus d'être un bon chanteur, mais ça donne quand même 212 points de plus pour Stéphane Bureau. C'est très bien. C'est très, très bien. Belle performance. Mesdames et messieurs, prochain métier. Secrétaire, Jeannette. Moi, je pense qu'avec le sérieux avec lequel elle donne les résultats de la météo, je pense que c'est Jocelyne. Jocelyne Blouin. Secrétaire ou pas secrétaire? Alors, Jocelyne, c'est à vous de jouer. Oui. Comme tout secrétaire de PME, vous devez occasionnellement remplacer la réceptionniste pendant son heure de dîner. Je remplace la réceptionniste. OK. Alors, c'est justement ce que vous devez faire et votre patron vous fait dire qu'il ne veut pas être dérangé sous eux qu'un prétexte et par qui que ce soit. Là, dépêchez-vous, le téléphone sonne. C'est parti. Allô? Non, je regrette qu'il est en conférence, mais oui. Alors, en tout cas, je vais prendre un message et puis il va vous rappeler où c'est ce qui va être lié. Et là, probablement vers la fin de l'après-midi. Allô? Oui, c'est parce que je viens d'appeler, là. Qu'est-ce qui passe, ce bureau-là? Hein? On ne peut pas voir le patron? C'est une réceptionniste. Pardon? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pardon? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah! Excusez-moi, je fais du l'oreille. J'entends encore un peu. Je voudrais parler à votre patron, s'il vous plaît. Pardon? Je voudrais parler à votre patron, s'il vous plaît. Mais le patron, il est en conférence présentement, mon cher monsieur. C'est impossible de le déranger. Voyez-moi. Mais il faut prendre un message. Il va vous rappeler. J'en rappelle l'après-midi. C'est que Jean a appelé. C'est très urgent. C'est très urgent. Oui? Oui, madame. Alors, je vous rappelle, au revoir. Oui, qu'est-ce qu'on peut voir avec vous? On va parler au patron, s'il vous plaît. Il est en conférence. Même pas ici, en plus. C'est très important. Oui, je comprends, mais écoutez, il n'est même pas dans la bâtisse. Il est en conférence à l'extérieur. À l'extérieur? Oui, il est censé revenir vers la fin d'après-midi. La fin d'après-midi? Oui. Est-ce qu'on peut attendre, s'assoir? Certainement. Vous allez chercher un café, soyez-vous. Beaucoup. Ben, s'il y a parlé de ma chasse. Mais on reste à la fin, madame. Oui, oui. Tony Coney, mesdames et messieurs. C'est la fin. Et la performance de Jocelyne Blouin en secrétaire, qui soudainement est chevirée par l'arrivée du gars de la mafia, finalement... Tout le monde dit chanceux. On vote, s'il vous plaît, les juges, pour la performance de secrétaire de Jocelyne Blouin. 158 points! C'est pas mal du tout! Oh, et Jeannette est déçue! On peut passer au prochain métier professeur de planche à voile. Guy, on finit avec professeur de planche à voile. Ben oui, mais écoute, même malgré mon désir de voir Luce en bikini, je crois que le professeur de planche à voile, c'est Choquette. Alors, on va essayer ça. Alain, en speedo, s'il vous plaît. Alain, Choquette! Bon, le gars qui a mis... Oui! Alain, tu as toute une responsabilité. Sois prudent en enseignant les bases de ce sport dangereux, surtout avec la clientèle que ton patron a recrutée pour toi. C'est parti! Regarde bien la clientèle qui s'en vient ici, là. C'est une clientèle très connue, très intéressée, très intéressante. Moi, j'ai un bon produit pour la barbe en passant. J'en ai eu pour les cheveux récemment, ça va très, très bien. Pas de problème là-dessus. Alors, tu as déjà fait ça, les cours, toi? Oui, beaucoup. T'en as donné aussi? Oui, beaucoup. Alors, on va voir ça. Tu veux une leçon de planche à voile? Non, non, mais je veux que tu montres un peu comment tu fais, parce que tu veux en donner tantôt à diverses. OK, alors, première chose qu'on doit... Attention, oui. Oui, mais là, c'est pas mon problème. Oui. Alors, première chose. Alors, c'est ça que j'ai fait mon tour. Alors, c'est ça que j'ai fait mon tour. Parce que... Votre tour de planche à voile, planche à voile. C'est une planche à voile. C'est pas mal. C'est pas mal, ça c'est pas mal. Alors, c'est ça, j'aimerais savoir comment ça fonctionne. Alors, je vais vous démontrer, parce que c'est... Oui, comme ça. OK, on laisse tomber la voile, c'est important. Attends, c'est ça, c'est comme ça. Oui, OK. Est-ce qu'il y avait une caméra? C'est le mot qu'il faut diriger, et non pas la... Première chose qui est bien importante, c'est qu'il faut placer le mot entre ses jambes. Oui. D'accord. Alors, on place le mot... Vas-y, tu places le mot... Oui. Est-ce que vous pourriez rester en arrière, s'il vous plaît, moi? Non, c'est parce que c'est pas le bon mot qu'on parle. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors, on... On tire sur la corde ici, comme ça. Oui. Et là, on croise les bras. Comment? Non, on croise le bras ici. Regarde. Alors, comme... Non, non, regarde, regarde. À quoi ça passe, ici? Pardon? Merci, j'ai terminé. Bravo! Dommage, j'ai terminé. Mesdames et messieurs, mon ami, Patricia Paquet! On va aller voir ce qu'en passe notre jury, s'il vous plaît, pour la performance d'Alain Choquette. Oh, beau problème. 180! 180 points. Et c'est là-dessus qu'on termine la deuxième ronde. On va faire un sauvage des points à ce moment-ci. Stéphane! Stéphane Bureau a 382 points. Jeannette Bertrand à 386. C'est Guy Fournier, 434. Alors, à l'heure, ça se passe encore très bien. On peut considérer ça assez serré encore. À ce moment-ci, l'émission Les Habitués tape, on doit remercier un de nos trois concurrents, mais pas ce soir, parce que comme c'est une émission spéciale, on a ajouté une ronde surprise. Après la pause, on va demander à nos six participants de nous raconter une anecdote qui a pu se produire à l'époque où ils exerçaient leur métier, ou peut-être que ce ne sera pas leur métier non plus, ça va dépendre de qui les concurrents vont choisir. Tout ça, après la pause, à la tête de l'entrée spéciale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Plus besoin de chercher très loin pour découvrir des trésors. L'or des Pharaons, la nouvelle instantanée de l'Auto-Québec. Le double qui tombe en amour avec ce film, il me semble que ça devrait t'énerver. On a mis le doigt sur quelque chose d'important, mais j'arrive pas à savoir quoi. C'est qui que t'es? Je suis une photographe. Oh, pardon! Pardon? De retour, c'est la tête de l'entrée spéciale artiste qui construit le parti qui joue avec nous ce soir et nos trois concurrents sont jumelés avec trois concurrents qui sont assis dans la salle et qui espèrent évidemment gagner de l'argent et peut-être même un voyage au Mont-Saint-Ange. C'est ce qu'on verra à la fin. Oui! C'est pas eux autres, les gens dans la salle. Non, non! C'est ce qu'on verra à la fin de l'émission. Alors, les anecdotes! On commence! Stéphane, vendeur de produits naturels. Luce. Luce. Tu nous racontes une anecdote, on t'écoute. Une anecdote. Je t'avoue qu'il y a pas grand-chose de drôle qui est arrivé quand je travaillais là. Mais la chose la plus bizarre, c'est que la boutique où je travaillais, c'était localisé dans un coin assez huité de Montréal. Et puis, il y a des gens qui arrivaient en limousine et en manteau de fourrure, achetaient le pain qui était devenu un peu vert à force de rester sur la tablette. Mais pas un, tous les pains verts, pour les payer moins cher. Merci beaucoup. Le jury, on vote pour cette anecdote, s'il vous plaît. Est-elle crédible, oui ou non? C'est ce qu'on va savoir. C'est une super bonne anecdote, je la trouve. C'est pas un 146, c'est pas mal. Jeunesse, employée au service de la clientèle. Guy a... Hein? Oui. Alors, mon père Guy, compte-moi commenter. C'est comme dans les sables chauds, raconte-nous une anecdote. D'accord. Alors, bien, c'est que souvent, quand les gens, ils venaient au magasin de stars, tu sais, ils disaient toujours, je veux voir le patron, je veux voir papa, je veux y parler. Puis, nous autres, on disait, c'est, vous pouvez pas le rencontrer, tu sais, quand vous alliez chez McDonald's, vous voulez pas voir Ronald, tu sais. Puis, bon, OK, les deux, c'est des clowns, donc vous pouvez pas les rencontrer. Alors, les gens insistaient beaucoup là-dessus pour voir le patron. Et le patron, on pouvait pas le voir, finalement, parce que c'est un ordinateur. Alors, je vous l'avoue, ça existe pas, Papa Schiller, ça, ce sont des ordinateurs qui viennent de Toronto. Voilà. C'est tout. Est-ce que, Jeannette, veux-tu recommencer? Je me déçois. Alors, les points, s'il vous plaît, pour l'anecdote de Guy Alepage, en employé au service à la clientèle. 84 points. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 Jeannette, ça fait mal. Guy, maintenant, commissaire au crédit. Commissaire au crédit. Alors, ça, c'est... Guy, ça me paraît évident. Oui, Guy, un autre écoute. Ah oui, moi, quand j'étais commissaire au crédit, j'ai trouvé ça très difficile, parce qu'il y avait des gens qui venaient dans mon bureau, et vraiment, je pouvais pas le refuser, parce que les gens étaient... Ça faisait pitié. Il y a des gens qui venaient devant moi, qui pleuraient, et j'avoue qu'à certains moments donnés, j'ai passé par-dessus tous les critères que normalement j'avais, puis je leur donnais ce qu'ils me demandaient, ça faisait trop pitié. Alors, mon cœur était toujours déchiré entre la raison et la vraie réalité, et j'étais vraiment tourmentée. C'est pour ça que t'as lâché. C'est excellent. C'est pour ça que j'ai lâché. J'étais trop sensible. Je reconnais là ta grande âme. Les juges, s'il vous plaît, on bosse pour Diane Levalet. 132 points! C'est quand même pas mal. C'est bon, c'est bon. C'est ton grand cœur. Vraiment. Stéphane, c'est ta dernière chance d'avoir l'Elluminos. Merci, Laurent. Préposez au tri du courrier. Moi, je crois beaucoup en Locke, je pense que c'est là qui est ma chance, sans jeu de mots. Vas-y, mon vieux, compte-en une bonne. Ça ne marche pas. Compte-en une bonne. Locke fait nourrir. Ben, je dois dire très franchement, je ne devrais pas dire ça, là, pour un gars qui a chanté, il ne faut pas craquer, mais j'ai déjà reçu certaines enveloppes qui arrivaient d'Amsterdam. Avec des substances illicites et au lieu de les... Ils volaient. Parce qu'éventuellement, je sais que dans la ligne, éventuellement, ils vont se faire arrêter. Ils vont les passer au scanner. Ils nous passaient à nous avant de passer au scanner. Je savais qu'ils allaient se faire arrêter puis je dois vous avouer que ça m'est arrivé une couple de fois de les garder. Puis de les rendre à la police. De les rendre à la police. L'autre merveille, suite à cette anecdote, s'il vous plaît, on accorde des points et ça nous donne sa salle de... 162 points! Stéphane est content. Tout va très bien. Jeannette, secrétaire. Jocelyne. Je me souviens d'un après-midi qui est encore très vif à ma mémoire parce que j'ai eu une bataille rangée. Bien, ça fait longtemps, ça. Les télécopieurs, les photocopieurs n'étaient pas comme ils sont maintenant. Et j'ai eu une bataille épouvantable avec le photocopieur. On voit ça des fois dans les films. Tu sais, on est en train d'essayer de faire des photocopies. Ça sort de tous côtés. Ça crie. Bien, ça peut arriver, ça. Et ça m'est déjà arrivé. À un moment donné, il n'y a plus moyen de l'arrêter. Ça crache du papier sans arrêt. Il y en avait partout. Tous les documents qu'il m'avait donné à photocopier, et tout était mélangé. En tout cas, j'ai fait du sang supplémentaire. Elle est partie. On a vraiment des bons comédiens ce soir parmi les six participants. S'il vous plaît, on vote, les juges. Pour Jocelyne Blouin, ça nous donne 200 points. Ah! Wow! Wow! Jocelyne, c'est très bon. Jeannette, 680. Et 690 pour ses fans. Lui, il reste professeur de planche-à-voile et il reste à l'inchoquette. Bien, c'est tout fait pour Alain, ça. Bien, ce qui est arrivé, c'est quand même, je donne un cours de planche-à-voile. J'ai travaillé dans les îles et on était sous bord de la mer. Et moi, je rêvais de rencontrer des vedettes. Il y a une vedette américaine qui est venue prendre un cours de planche-à-voile et je n'avais aucune idée de qui. Je ne savais vraiment pas. Et les gens me disaient, ah, c'est telle personne. Je n'avais aucune idée. Donc, on est partis en planche-à-voile tous les deux. Mais le vent était tellement fort qu'on n'était pas capable de revenir. Et là, elle, cette personne-là était prise dans l'eau. Elle se débattait pour revenir. Il n'y avait rien à faire. Mais à ce moment-là, Flipper... Flipper est arrivé. Puis là, j'ai fait ma rencontre avec un artiste américain. Je n'en revenais pas. C'était Flipper qui nous a ramassés et qui nous a ramenés au quai. et j'ai fait signer l'autographe. Hé, mais la tête de l'emploi, pas un détecteur de mensonges, là, si vous voulez. On vote pour la dernière performance d'Alain Choquette qui est professeur de planche-à-voile. 1004 points. Bon. 1004. 1004. Et ça nous mène... Oh, mon Dieu! Regardez les points! C'est incroyable! Mais on dirait qu'il s'est rangé! Alors, on regarde le pointage officiellement. Après la troisième ronde, on a 690 pour Stéphane Bureau, 680 pour Jeannette Bertrand et 670 pour Guy Fournier. C'est pareil! Hein? Non, mais hein, le chialu! On voit ce que ça donne. Merci beaucoup, Guy Fournier, mais vous pouvez rester assis là. Non, mais sans dire un mot, s'il vous plaît. Parce que là, on a plus de temps. On n'a plus de temps, par exemple. OK? On insiste. OK. Mais maintenant, il faut enchaîner avec la ronde du sprint. D'accord? Alors, voici le sprint. Alors, on va commencer avec Stéphane. Jeannette, vous allez vous retourner et vous allez écouter de la musique pour pas que les réponses de Stéphane vous aident. Voilà. Oui, on fait la somme. OK, ben oui, on ne défait pas les cheveux. Je vais la calmer. Bon, c'est ça. Ça sert à ça. Une chance qu'il est là. Alors, Stéphane, 60 secondes, c'est parti. Alors, vendeur de produits naturels, LUS. À quoi sert la feuille de Séné? C'est pour le transit intestinal. C'est contre la constipation. Bonne réponse. Professeur de planche à voile, Alain. Comment s'appelle la pièce placée sous le milieu de la planche à voile pour en assurer la stabilité? Euh, la dérive. Bonne réponse. Professeur de planche à voile, Alain encore. Quelle unité de vitesse utilise son en navigation? Eh bien, ce sont les nœuds. Bonne réponse. Commissaire au crédit, Guy. Qu'est-ce qu'il arrive si un membre de la famille d'un des commissaires demande un prêt? Euh, on n'a pas le droit d'intervenir là-dessus. Il faut sortir de la pièce malheureusement. Bonne réponse. Je dis malheureusement. Merci. Euh, tri-postal, Locke. Quel était le prix de l'affranchissement d'une lettre durant l'année de l'Expo 67? Euh, je crois que c'était environ 14 sous. Mauvaise réponse. 5 sous. Alors, c'est terminé, Stéphane. Tu peux te retourner. C'est trop vite. Eh, tu peux réfléchir un peu. On va jouer maintenant avec Jeannette. Oui. C'est la même chose pour vous. Je vous demande de me donner le métier et la personne à qui je dois poser la question en 60 secondes, le plus de questions possibles. C'est d'accord? 50 points par bonne réponse. 60 secondes, c'est parti. Excusez-moi, Mme. Euh, secrétaire Jocelyne. C'est capable. Quels sont les deux ordres selon lesquels vous avez placé des dossiers? Par l'autre alphabétique et par ordre de sujet. Mauvaise réponse. Alphabétique et par numéro. OK. Euh, vendeur de produits naturels. Alphabétique et par l'autre alphabétique. Alphabétique et par l'autre alphabétique. Quel est l'essai de la queue de cerise? L'héritique. Bonne réponse. Euh, employé au service à la clientèle. Guy. Quel est le nom de la famille du papa d'Aubon-Marché? Euh, Schiller de Toronto. Bonne réponse. Bonne? Oui. OK. Euh, il reste quoi, vendeur de... Il reste quoi? Il reste ce que vous voulez, là. Ce que je vais préposer au tripostal, je l'ai dit, Locke. Environ combien de lettres par heure un préposé au tri manuel pouvait-il trier? De 400 à 450. Mauvaise réponse. C'était 15 000 et plus. Ah, crotte. Professeur de Pierre Chavoil. C'est terminé, Jeannette. C'est terminé, alors. Stéphane revient parmi nous. Êtes-vous énervée, Jeannette? Voici le pointage pour accéder au jeu final. On a 890 pour Stéphane Bureau et 780 pour Jeannette Bertrand. C'est Stéphane Bureau qui s'en va en finale. Mais merci beaucoup, Jeannette. C'est un très bel essai. On garde Stéphane Bureau avec nous, on fait une courte pause et on revient avec le jeu final. Restez là. On a remercié. On a pas le droit de parler. Jeannette et Guy ont été éliminés, donc Jeannette Bertrand et Guy Fournier. Mais merci beaucoup d'être venus de jouer avec nous. Vous avez été très bons. Et surtout très drôles et sympathiques. Exactement. Mais maintenant, on doit s'attaquer au jeu final. Alors Stéphane, j'aimerais rappeler aux gens que tu es jumelé à Louise Fontaine, qui est notre concurrente dans la salle. Bonsoir Louise. Louise qui espère que ça va bien aller. Alors voici ce qui se passe. En ce moment, tu as 890 points. À la tête de l'emploi ici, au jeu final, les points se transforment en dollars. Donc présentement, 890 dollars en banque de l'argent qui va aller à Louise à la fin du jeu. Si tu dépasses... Si je garde l'argent. Oui, mais c'est vrai parce que tu peux le perdre. Si tu dépasses 1000 dollars, on envoie Louise ou Martin. Dans un château, le château Mont-Saint-Anne, vous offre un portail familial comprenant deux nuits d'hébergement, tous les repas, un accès à toutes les activités de l'hôtel et plus encore le tout d'une valeur de 800 dollars. En plus, comme c'est une émission spéciale que je parle de la tête de l'emploi avec vous, mes chers artistes, eh bien, on va remettre un chèque en ton nom à Centraide au même montant que le montant final du jeu. On a choisi Centraide parce que c'est un organisme qui lui redistribue l'argent à plusieurs fondations et organismes. Donc c'est juste celui qui propose ce soir cette émission spéciale. Alors on commence tout de suite. C'est aussi ce jeton de 50 à 300 dollars. Je te demande de miser de l'argent sur les participants de l'autre côté. Moi, je te donne le métier et je pose la question. On commence avec secrétaire. Secrétaire, pour 50 dollars, Jocelyne. Jocelyne Blouin. À quel endroit Office Overload vous a-t-il fait travailler le plus longtemps? Le plus longtemps, c'est Hydro-Québec. C'est une mauvaise réponse. C'était l'Office de la construction du Québec. Moins 50 dollars. Mais c'est pas grave. C'est 50, c'est pas si pire, Stéphane. On continue. Vendeur de produits naturels. Luce, pour 250 dollars. Oh, on y va quand même assez fort. Alors, Luce, j'espère que tu es calme et reposée. À quoi sert la lécithine? C'est pour baisser le taux de cholestérol. C'est une bonne réponse. 250 dollars. On vient de franchir le cap des 1000 dollars, Stéphane, mais ça pourrait rebaisser. Envoyé au service à la clientèle dans un magasin de stores. Gare. 100 dollars pour Mme Lavallée. Oh, Diane. Oui? Quel était le plat le plus populaire au restaurant qui se trouvait dans le magasin au bon marché? Le spaghetti boulettes de viande. C'est une mauvaise réponse. C'était le pop-a-dog. Alors, moins de 100 dollars. Oh, ça s'énerve dans la salle, on le sent, là. Louise, ça va bien? Louise Fontaine est en forme. Elle est pas sûre, hein? Mais il reste une chance encore. On est juste à 990. On est à 10 dollars, là, du bonus, OK? Commissaire au crédit, Stéphane. Commissaire au crédit, nous allons jouer 300 dollars sur la tête de Guy Allepard. Oh! Est-ce qu'il fait bien? La salle semble d'accord. Guy, à quelle caisse populaire as-tu oeuvré comme commissaire? La caisse populaire Maisonneuve. Bonne réponse, 300 dollars! Ça va bien. Mais qui se joue avec ces deux derniers jetons, Stéphane? Professeur de planche-à-voile. 150 dollars, planche-à-voile, M. Choquette. Allez. Nommez les deux personnes qui ont développé le concept de la planche-à-voile en 1968. Oh, c'est un, ça! C'est un M. Swazer et un M. Drake. Bonne réponse, 150 dollars! Stéphane, on peut dire que c'est assuré de gagner le prix Bonny, mais pour plus d'argent encore. Un dernier 200 dollars préposé au tri du courrier. Diane Lavallée encore, est-ce que je peux revenir sur... Oui, oui. Excellent, Diane Lavallée. Certainement! Diane, en quelle année le code postal a-t-il commencé à être utilisé? Le code postal a-t-il utilisé? Ben, ça gomme, il faut que je... En 1950. Mauvaise réponse. En 1970. Alors, c'est moins 200 dollars. Ça fait quand même un total de 1240, Stéphane. Donc, Louise Fontaine gagne le prix Bonny. On fait une pause et au retour, on va savoir finalement, officiellement, qui faisait quoi par nos deux participants. Restez là. Ce que les véhicules exigent, c'est un service donné par des gens en qui on peut avoir confiance. Et la confiance, c'est des prix sans ordinateur, et un service vient plus tout. La confiance, c'est le service Good Ranch de GM. C'est de cette confiance-là dont on a besoin que ceux et celles qui font confiance au service Good Ranch de GM lèvent la main. La tête de l'emploi spécial artiste, le dénouement de l'émission, on va finalement savoir qui faisait quoi comme premier métier parmi nos six célébrités. Alors, on commence avec Guilla Lepage. Que faisais-tu? Moi, j'ai vraiment été commissaire de crédit dans une pièce populaire. Louis Dupont. Je travaillais comme gérante dans un magasin d'un monnaie absolueuse. Ah! Elle était bonne. Jocelyne Blouin. Moi, j'étais au tripostal. Ah oui! Ah oui! Eh bien, c'est une surprise! Vous l'aviez pas trouvée? Non, non, non. Pas du tout. Locke Merville. J'ai bel et bien travaillé au Bon Marché. J'ai été au service de la clientèle. Ah! Oui, papa! Mais j'ai mangé des papadogues. Si j'en ai déjà mangé, oui! Guillaume Lavallée. Secrétaire. Secrétaire. Et finalement, Alain Choquette. Bien, moi aussi, j'ai été secrétaire. C'est la planche à voile. Professeur de planche à voile, Alain Choquette. Eh bien, merci beaucoup à vous six. Vous avez été d'excellents comédiens. Très bons participants à la Tête de l'Emploi. Bravo à vous trois également. Félicitations au Guy Fournier, Jean-Edbert Stéphane Mureau. Et bravo à Stéphane qui a gagné. C'est ce qui m'est fait à notre édition spéciale, spéciale artiste de la Tête de l'Emploi. J'aimerais remercier les invités surprises qui sont venus nous voir. J'aimerais que Louise Fontaine, notre gagnante, vienne serrer la main à Stéphane Mureau. Je veux dire un gros merci à tous ceux qui ont travaillé sur la préparation de cette belle émission-là. Ça a été bien, bien fun. Merci beaucoup. Et finalement, nos incroyables musiciens sous la direction de Claude Lemay, Jimégo. On vous attend tous les jours de la semaine à 17h30 pour les émissions régulières de la Tête de l'Emploi. Moi, merci d'avoir été là. Bye-bye. Après la pause, 80 chanteurs, danseurs et musiciens célèbrent l'Irlande sur la scène du Radio City Music Hall de New York. Voici le célèbre spectacle de... Ici Radio-Canada D'abord, c'est une émission très urbaine. Il faut que les gens sentent qu'on est partout.